Bonjour Emmanuel. Salut Maxime, bonjour à toutes et à tous. Animateur de SIG TV, on a forcément vibré devant cette demi-finale France-Slovénie, remportée 90-89 par les hommes de Vincent Collet. On va revenir forcément très rapidement sur cette action, l'action du match, ce contre de Nico Batoum qui sauve la patrie. Il a tout sur ce contre pour faire faute et pour nous plomber le match. Et puis c'est la magie du sport, plus particulièrement du basket ici. Tout se passe bien parce que si on revoit, il tend la main version presque reverse si je puis dire. Il arrive derrière Prepellic, il touche juste la balle comme il faut, c'est fantastique. C'est fantastique et quand bien même il y aurait une petite photo nette. Vu le match de Prepellic en terme d'engagement contre les arbitres, les arbitres auraient pu lui faire payer à ce moment-là parce que les Slovénes, on l'a vu, ont été assez remontés tout le match. Ils ne sont pas habitués à perdre. 17 victoires de suite pour cette équipe avec Doncic. La première de Doncic avec la Slovénie cette défaite. Exactement, première défaite de Doncic avec la Slovénie. Et puis l'équipe de France, voilà, qui gagne d'un point. C'est vrai que quand on perd en basket, on préfère prendre une défaite où on n'a pas grand chose à redire. Là, les Slovénie, ils ont tout. Ils ont la balle de match. Doncic qui est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde, à la dernière possession, ils préfèrent passer la balle alors que tout le monde s'attend à ce qu'ils shootent. On l'a vu en larmes à la fin, consolé par Nicole Abatoum. C'est un symbole, Doncic qui n'a pas pris ce dernier tir. Je pense que ça va le hanter quelques temps. Doncic, 16 points, 18 passes décisives. Il a quand même bien varié son jeu. On l'a quand même bien pris défensivement. Mais derrière, c'est un formidable distributeur. 30 d'évaluation ce soir pour Doncic. Oui, et puis il est en triple-double. Tu oublies de préciser qu'il a également 10 rebonds. C'est un joueur exceptionnel. Vraiment, aujourd'hui, c'est un joueur, c'est l'un des rares joueurs qui peut quasi à lui seul gagner un match. Il y en a eu très peu, notamment en équipe nationale. Si on prend le Team USA, Michael Jordan ne gagnait pas les matchs à lui seul dans la Dream Team de 92. Il avait 11 joueurs exceptionnels autour de lui. On va dire 10 plus leur universitaire. Mais voilà, aujourd'hui, Dansic est un joueur extraterrestre, trop grand pour les meneurs, trop puissant pour les ailiers et un peu trop petit pour les intérieurs qui ont du mal à défendre sur lui. Et d'ailleurs, on a vu, Vincent Collet a mis sur lui des joueurs à des profils très différents, que ce soit Nico Batoum, Franck Milikina, Rudy Gobert, j'ai vu s'y coller un moment, Moustapha Fall aussi. Voilà, il a mis un 5 majeur très, très différent pour venir à bout de Dansic. L'idée dans ces cas-là, je pense que c'est justement laisser un peu le gars faire ce qu'il veut et puis couper les ailes à ses coéquipiers. Et ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher. Ça se joue à très, très, très peu dans un sens ou dans d'autres. Pour faire un beau match, il faut deux belles équipes. Alors, il ne faut pas qu'un seul joueur en face. Côté français, il y a quand même eu de superbes prestations. Nanodocolo, 25 points, 26 d'évaluation, sans doute le meilleur français. Mais on peut également mettre Evan Fournier, qui a réalisé une superbe deuxième mi-temps. Il était un peu dedans sur les deux premiers cartons. 23 points, 20 d'évaluation. Voilà, on peut vous citer Thomas Hartel, qui a bien supplé Nanodocolo à la mène. Ils ont tous été là aujourd'hui. Ouais, c'est un sport d'équipe, le basket. Les Américains ont un peu tendance à l'oublier. Pour les Américains, c'est un sport qui se joue un petit peu trop souvent, notamment en NBA, avec quatre individualités au service d'une cinquième qui est censée être le leader. Le basket FIBA n'est pas la même chose. C'est ce qui a valu aux Américains au début de tournoi, je pense, assez difficile. Le temps qu'ils se mettent aux règles FIBA. Le basket, c'est un vrai sport d'équipe. Et l'équipe de France, c'est une véritable équipe. En termes de club, on se souvient en 98, pour la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de foot, qu'on parlait d'un club France. C'est un petit peu la même chose ici en équipe de France de basket actuellement. Il y a un véritable esprit de club. Le fait qu'il y ait plusieurs joueurs qui se connaissent depuis leurs jeunes années, ça aide. Je pense à Evan Fournier, à Rudy Gobert, à Nando de Colo, qui est un tout petit peu plus âgé pour le coup. Il y a une vraie génération. Et puis, n'oublions pas qu'individuellement, on a quand même des très beaux joueurs. Rudy Gobert, il l'a prouvé sur les actions défensives, même s'il était un peu plus dedans en attaque ce soir, avec quelques paniers faciles ratés. C'est depuis deux ans le meilleur défenseur NBA. On peut dire donc le meilleur défenseur au monde. Et il l'a vraiment prouvé encore sur ce match. On a peut-être l'explication sur le jeu de Dantic. Je ne vais pas dire qu'il était dedans, absolument pas. Il fait un match exceptionnel, mais qui était plus sur la distribution. On l'a vu peut-être craindre la défense française qui, mine de rien, prend quand même 89 points ce soir, mais qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure sur ce tournoi olympique. Luka Dantic, c'est un joueur extraordinairement intelligent. Il a les capacités physiques, j'ai dit avant, mais c'est un joueur très intelligent parce que lorsque l'on voit certaines des passes qu'il fait, on sent qu'il ne les fait pas par dépit. On sent qu'il ne les fait pas parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas shooter. Il les fait parce que c'est le geste juste. On se souvient en foot d'un garçon qui s'appelait Ronaldinho, qui faisait parfois des passes avec le dos, des passes n'importe comment. On se disait, il fait ça pour le show. Non, c'est un garçon qui faisait le bon geste au bon moment. Et Luka Dantic, il est véritablement de cette trempe de joueur. S'il sent qu'il ne peut pas shooter, il va passer la balle en première intention. Et on ne fait pas 18 passes décisives par hasard dans un match, surtout dans une demi-finale olympique. Olivier Gobert, 24 d'évaluation tout de même ce soir. Et on ne va pas oublier Timothée Loivou-Caboro qui a été essentiel dans le dernier écartant 15,18 d'évaluation. Manu, on a l'impression que cette génération-là, elle est au summum de son art. Ce sont des joueurs qui ont joué plusieurs compétitions internationales, que ce soit des mondiaux ou des euros. On sent vraiment cette équipe maîtriser son sujet à tous les niveaux et plus même sur la gestion du match, on ne les sent jamais paniquer. Ils n'ont pas paniqué, ils se sont construits dans la douleur, parce qu'il faut quand même rappeler que les quelques matchs de préparation qu'ils ont joués, notamment contre l'Espagne, étaient tout sauf bons. À ce moment-là, je pense qu'il y a un gros mois, peu de gens les voyaient en finale des Jeux olympiques. Trois défaites, deux contre l'Espagne et une contre le Japon juste avant la compétition. Exactement. Et contre le Japon, ça faisait un petit peu tâche, même s'il y a deux ou trois très bons joueurs japonais à l'image de Rui Hachimura. L'équipe de France, je pense que cette victoire d'entrée de tournoi olympique contre les Etats-Unis lui a fait prendre conscience psychologiquement de sa véritable valeur. Les joueurs jusque-là n'avaient peut-être pas forcément conscience de tous, en tout cas, de cette valeur qu'ils avaient ensemble. Et je pense que cette victoire contre les Etats-Unis, psychologiquement, elle a été terrible, 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 ce qui ne préjuge pas du tout de la finale en revanche. Exactement, puisque comme il y a 21 ans, les Jeux olympiques de Sydney, et on peut même faire le parallèle avec cette génération-là actuelle, avec cette génération 2000, avec Rizaché et autres, et consorts, j'en oublie certainement. Il y a bien plus de culture basket pour me sortir cette équipe, fabuleuse équipe de Sydney 2000. Voilà, troisième finale olympique quand même pour la France. Troisième finale olympique. Maintenant, cette finale est peut-être beaucoup plus attendue pour les Bleus que celle de Demi. Puisque Demi, tu évoquais Rizaché, on peut penser à Laurent Sierra, Crawford Palmer qu'on connaît évidemment très bien. Crawford Palmer, exactement. Beaucoup d'autres joueurs. Fred Weiss aussi. Fred Weiss, lui, il s'en souvient de la finale, avec peut-être l'un des plus beaux dunks de l'histoire du basket, celui qui se prend. Alors justement, je pense que vous êtes nombreux fans de basket, à revoir cette action de Vince Carter qui passe sur les épaules de Fred Weiss. Le parallèle est aussi à faire entre 2000 et 2021, c'est que la France avait affronté les États-Unis en match de poule et que cette action-là n'est pas en finale, mais sur le match de poule. Exactement, sans match de poule. Et même Vince Carter n'avait pas réalisé d'ailleurs ce qu'il venait de faire. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en 2000, les Français et la NBA, c'était terra incognita. Les Français regardaient les matchs NBA à la télévision. Antoine Rigaudot, je crois, n'était pas encore arrivé en NBA, il me semble que c'est juste après qu'il y est allé, mais pour 7 ou 8 matchs avec les Mavs de Dallas où il n'a quasiment rien fait. Donc c'était un basket totalement différent et c'était des très gros États-Unis qui étaient en finale encore en 2000. Les États-Unis de 2021, ils n'ont pas tous leurs meilleurs joueurs qui sont dans le Team USA. Et le basket mondial, je ne parle pas que de la France, mais le basket mondial a beaucoup progressé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que de nombreux joueurs de l'ensemble des équipes jouent en NBA, ce qui était très, très, très rare en 2000. Oui, parce qu'à l'époque, le seul Français, j'ai regardé les archives, le seul Français à jouer en NBA, c'était Olivier Saint-Jean dit Tariq Abdullouad. Exactement, c'était tout juste. Et qui commençait tout juste en NBA, effectivement. Un petit pronostic pour cette finale, les États-Unis qui ont joué 15 minutes, le temps de plier l'Australie lors du troisième et quatrième quartan, et dire que les Américains étaient menés de 15 points par l'Australie à la mi-temps. Ils ont accéléré, c'est dire quand même le talent de cette équipe. Ça fait un plus 27 de différentiel entre ce moins 15 et le plus douce final. Et les Américains, tout en respectant les Français qui sont la seule équipe à les avoir battus deux fois consécutivement en compétition internationale ces dernières années. Du moins, les Américains, tout en respectant énormément les Français, en connaissant les joueurs français. Rudy Gobert, Evan Fournier, ce sont des joueurs extrêmement références aux États-Unis. Mais les Américains, je pense qu'ils l'ont très mauvaise de cette défaite qui les a un tout petit peu fait douter en début de Jeux Olympiques. Ils sont montés en puissance en temps mais sûrement. Cette demi-finale, je pense que c'est un vrai déclic pour eux, passer de moins 15 à plus 12. Et ils vont vraiment avoir envie de se payer les Français en finale. C'est peut-être aussi là que réside la chance de la France. Si les Américains veulent trop en faire, ils peuvent faire un basket très brouillon. Ils peuvent totalement déjouer. C'est peut-être là-dessus qu'il faut insister. Maintenant, ils ont aussi quelques joueurs référencés à l'image de Kevin Durant, qui est le véritable leader de cette équipe américaine. mais ça reste quand même une équipe assez déséquilibrée, un peu plus que sur d'autres Olympianes. Tu parlais d'Evan Fournier qui a signé au New York Knicks il y a quelques jours, qui fait quelques kilomètres entre Boston et New York. Et puis, en parlant des Knicks, Franck Tillichina, qui est dans cette équipe qui a très peu joué aujourd'hui, 7 minutes seulement, qui se retrouve l'ancien Strasbourg sans contrat actuellement. Oui, Franck, qui est sans contrat, avec une question que je me pose depuis quasiment ses débuts à New York, il y a 4 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère ? Alors, à l'époque, oui, parce que New York, c'était quand même une équipe galère. J'en parle d'autant mieux que je suis un fan d'Enix depuis de très nombreuses années. Là, c'est redevenu une équipe, en tout cas, c'est en train de redevenir une belle équipe. Maintenant, est-ce que Franck Knillikina, au bout de 4 ans avec ce qu'il a pu montrer en NBA, est un joueur NBA ? Je faisais le parallèle avant, entre la FIBA et la NBA. On prend Nando de Colo, on prend Antoine Rigodo auparavant, on peut prendre Yann Vesely, l'international intérieur tchèque. Ce sont des joueurs qui cartonnent ou qui ont cartonné pour Antoine Rigodo un petit peu plus tôt en basket FIBA et qui n'ont jamais réussi à s'imposer en NBA. Nando de Colo, ses passages aux Raptors ou aux Spurs de San Antonio sont anecdotiques. Ce qu'il fait en Europe, c'est un palmarès extraordinaire et c'est un joueur extraordinairement référencé. Donc, pour l'avenir de Franck, se situe-t-il en NBA, éventuellement dans ce qu'on appelle un small market, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas l'aura d'Enix, mais qui peut être une bonne équipe. Les Warriors de Golden State ont longtemps été un small market avant de devenir la machine à gagner qu'ils sont depuis quelques années, depuis Steph Curry. Peut-être qu'une équipe comme ça, en reconstruction, peut avoir besoin de lui en backup d'un meneur un petit peu plus âgé. Mais pour le reste, est-ce que l'avenir de Franck Milikina ne se situe pas en Espagne, en Grèce, en Turquie, dans une très très grosse équipe européenne ? Ce n'est pas impossible non plus. Et pourquoi pas Lasvel, avec Tony Parker qui pourrait ramener le français ? Non, non. Ouais, mais non. Quand on est supporter de l'Assemblée, en Strasbourg, on n'a pas forcément envie de voir Franck Milikina à Lasvel. Au-delà de ça, Franck sort quand même de plusieurs années avec un très gros contrat. Là, son contrat non garanti qui n'a pas été élevé par l'Enix, il était quand même aux alentours des 8 millions d'euros la saison. Je n'imagine pas Franck revenir à Lasvel en divisant son salaire limite par 10. Je pense qu'il y a des réalités économiques qui font que, sauf s'il y a un projet qui peut lui plaire. En même temps, il vient juste de fêter ses 22 ans. C'est un âge où beaucoup de joueurs arrivent tout juste en NBA. On va dire que l'avenir lui est ouvert, mais j'ai quand même toujours cette interrogation concernant Franck Milikina. Est-il un joueur fait pour la NBA ? On parlera de tous les mouvements de l'intersaison et forcément des joueurs alsaciens, puisque notamment Léo Westermann revient en France et plus particulièrement sur le Rocher. Dans une émission spéciale d'avant-saison, on revient sur ce tournoi olympique. Et quel tournoi pour la Fédération française de basket, puisque les féminines sont aussi en demi-finale. Ce sera demain, samedi, 13h, face au Japon. Vraiment une demi-finale encore une fois très ouverte, puisque même si les joueuses de Valérie Garnier s'étaient inclinées de 4 points en match de poule, le Japon est prenable à domicile et pourrait même avoir peut-être plus de pression que les Françaises finalement. Ça, c'est l'absence du public qui peut jouer. Les Japonaises, clairement, auront plus de pression, parce qu'elles sont chez elles, mais elles ne jouent pas devant un public qui pourrait leur mettre indirectement une pression négative. Là, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu terrain neutre. On l'a vu quand même sur pas mal d'épreuves, notamment dans les sports collectifs, voire même certains sports individuels comme le tennis. Maintenant, c'est une demi-finale olympique. Le match de poule, je pense qu'on peut l'oublier d'un côté comme de l'autre, et ça vaut aussi pour le France-États-Unis chez les garçons. Là, c'est l'équipe qui aura le plus envie, l'équipe qui aura aussi le plus de chance, puisque le basket, ça reste quand même un sport où la chance fait pas mal de choses. Le ballon qui va tourner autour du cercle, qui va tomber d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est de la pure chance. Mais s'il y a une victoire d'un point à la fin, on se dit que ce ballon qui a tourné à un moment du match, et les Slovenes doivent se dire ça maintenant chez les garçons. Voilà, les filles, je n'ai pas forcément peur pour elles en demi-finale. Ce qui me fait peur, c'est la finale, parce que nos basketteuses, elles ont du mal à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a une sorte de plafond de verre pour elles, psychologique. On l'a vu encore à l'Euro, cinquième finale de suite, cinquième défaite de suite. Ça fait très mal pour elles. Elles ont un niveau de basket qui est exceptionnel. On a une vraie belle génération actuellement avec ces joueuses, mais il leur manque ce petit déclic psychologique. Peut-être que battre le Japon chez lui en demi-finale peut leur apporter ce déclic pour la finale en se disant, même si on perd, on a déjà une médaille olympique, lâchons-nous. Il faut qu'elles se lâchent un peu plus. Ce que les garçons ont réussi à faire ce soir, peut-être auraient-ils pu le faire un peu plus tôt d'ailleurs, mais en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, au fil de faire ça. En tout cas, je pense que la victoire des garçons ne peut que les entraîner aussi les filles, parce que ces dernières années, elles étaient bien meilleures que les garçons, bien plus régulières. Quoi qu'il arrive, il y aura du lot, que ce soit pour la troisième place ou pour la finale, on l'espère pour les filles. ce sera soit les Etats-Unis, soit la Serbie, que les Français se connaissent bien, puisqu'elles ont perdu cette finale face à la Serbie il y a quelques semaines. Allez, un petit pronostic pour cette demi-finale ? Pronostic, je vois la France entre 5 et 8 points d'écart. Ok, et bien on espère, on espère, ça serait historique. Un peu suite pour les bleus, voilà. Ça serait historique d'avoir... On a beaucoup de choses historiques sur ces Jeux olympiques, on a eu cet après-midi une première médaille d'or, et a priori dernière médaille d'or française, ou en tout cas médaille d'or pour ce sport aux Jeux olympiques au karaté. Donc il n'y a pas de raison que les filles qui ont marqué quand même l'histoire du basket français n'aillent pas enfin en finale, et n'aillent pas prendre cet or. Je pense que la demi-finale et même la finale olympique chez les filles seront peut-être un tantinet plus ouverts que chez les garçons, encore que chez les garçons. Les États-Unis ne m'ont pas impressionné comme ils avaient pu m'impressionner il y a de nombreuses années. Je suis persuadé qu'il y a un vrai chemin pour les garçons. Il sera étroit, plus étroit qu'en poule, mais il existe vraiment. Et puis pour les filles, je pense que si elles battent le Japon, ça peut leur faire ce vrai gros déclic psychologique. On fera le débrief de ces JO et on l'espère des JO historiques pour le basket français. Ils le sont déjà, c'est ça qui est bien. Mais voilà, c'est quand même le summum, en tout cas la réussite d'une politique fédérale. On en parlera longuement après ces JO et si elles se trouvent ensemble, tu es le bienvenu pour en parler. Parce que c'est vrai que le basket français revient quand même de loin. Il y a 30 ans encore, les équipes nationales n'arrivaient même pas en compétition en phase finale internationale. Aujourd'hui, on se retrouve au sommet du basket mondial. La France fait clairement partie chez les filles du top 3 mondial. Chez les garçons, on élargit un peu plus, on va dire, du top 5 mondial parce qu'il y a des très belles nations également. On pense à l'Argentine, même si là elle a une génération vieillissante. On l'a vu contre l'Australie. L'Australie a une très belle génération. Le Canada doit gagner en régularité parce que sur le papier, c'est peut-être une des plus belles équipes au monde. Les États-Unis, bien sûr. Et puis la France. Et puis, il ne faut pas oublier en Europe, derrière l'Italie, l'Allemagne, la Slovénie, qui reviennent très très bien. Et puis la Grèce, à mon avis, avec les frères Antetokounmpo, s'ils jouent un peu plus avec leur équipe nationale, qui peut faire de très très grosses choses. Mais la France est vraiment dans le top mondial du basket, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Et puis en Alsace, on peut être quand même très fiers de nous, parce qu'on est quand même l'une des très grandes régions du basket en France, que ce soit au niveau des clubs. On aurait eu l'occasion déjà d'en parler. Que ce soit aussi au niveau de la formation, que ce soit aussi au niveau des clubs amateurs et des jeunes. Et puis n'oublions pas, il y a quand même chez les bleus garçons, il y a deux joueurs alsaciens, en tout cas, qui ont fait leur école de basket en Alsace. Exact. Alors j'en ai un, Tilikina, l'autre ? Oui, Franck Tilikina et puis Petre Corneli, qui est arrivé lui aussi tout petit en Alsace et qui a fait toute son éducation de basket en Alsace avant de quitter la région pour être espoir ailleurs, mais qui est un joueur, on va dire, que celles et ceux de son âge qui l'ont affronté plus jeune connaissent encore bien. Et puis un homme à sa tête, Vincent Collet, qui n'est pas Alsacien de naissance, mais d'adoption aujourd'hui avec eux. Oh que oui, oh que oui. Un fan de Flammeux Queuge d'ailleurs. Oui, exactement, exactement. Merci Emmanuel pour ce débrief des demi-finales, en tout cas de la demi-finale Homme. On se donne rendez-vous dimanche ? Avec grand grand plaisir. Avec plaisir partagé. A bientôt.